Quand elle se levait, les montagnes tremblaient, bougaient de leur place. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette église ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que la tête de l'église n'a pas changé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ? Est-ce que Jésus a vieilli ? Est-ce que Jésus a des cheveux blancs comme Papa John ? Non ! Il y a un chanteur de genoux qui dit « Soukya pembe, komi maté » C'est-à-dire que lui, par des cheveux blancs, il est toujours le même Jésus. Tu es là pour quelqu'un qui ne change pas, qui ne vieillit pas. Pour l'éternité, il est le même. C'est lui qui est capable de rééditer les mêmes exploits et faire même de plus grandes choses. Des choses qui n'ont jamais traversé ton esprit, que tu n'as jamais imaginé. Tu es là pour lui et il peut faire ces choses si tu lui fais confiance tout simplement. Et pourquoi son église se trouve dans l'état où elle est aujourd'hui ? À cause de nous qui sommes les membres de l'église. Nous qui formons l'église. Parce que dans ton corps, comme tu es là, si ton pied te fait mal ce matin, tu ne seras pas en forme. Si ta jambe, ça ne va pas. Si ton bras, ça ne va pas. Si ton oeil, si il se passe quelque chose. Dans un membre de ton corps, on peut dire que ton corps est handicapé ou ton corps est malade. Voilà ce qui se passe avec l'église. C'est ça qui se passe avec l'église. Beaucoup des membres de l'église se sont laissés influencés, infectés, contaminés, qu'ils sont devenus tellement faibles et ils n'arrivent plus à jouer leur rôle dans le corps. Nous avons aujourd'hui des membres comme la jambe de l'église qui sont paralysés. Et l'église, au lieu de se tenir sur ses deux jambes, l'église devient comme ça. Ça ne va pas. Nous avons des bras qu'ils ne sont plus capables de tenir aujourd'hui et qui rendent l'église malade, qui ne peuvent plus jouer leur rôle. Et l'église ressent cela. On voit ce signe-là de certains membres. Et il y a des membres enrhumés dans l'église, pas le rhume de notre frère Philippe, enrhumés spirituellement. Il ne respire pas bien. Il y a des membres de l'église qui sont enrhumés, il y a des membres de l'église qui sont paralysés, qui ne peuvent même plus danser à l'église. Je me souviens quand j'étais aussi chrétien, yo-yo chrétien, ma tembélé. C'est vrai que je sais. Donc on parle des choses qu'on sait. Pour danser dans l'église, c'était compliqué. Je regardais à gauche à droite. Je regarde. Et on me regarde. Maintenant, je ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. Je danse pour mon Jésus. C'est ça qui fait la différence. Si on pouvait retrouver les films. Il y a des personnes qui ont trouvé les films. Mais non, elle était un contre-opti. Bon, le nom de la personne m'a échappé. Si ça vient, c'est la personne qui avait trouvé des films anciens qu'on passait parfois dans les activités pour montrer un peu. Donc je sais qu'il y a des changements qui doivent s'opérer dans le corps des enfants des dieux. Et parce que l'église est malade, est-ce qu'on va croiser les bras ? Est-ce que parce que l'église, j'ai ma jambe qui est malade, est-ce que le bras va arrêter de travailler ? Non, le bras doit redoubler encore des fois. Pourquoi ? Pour compenser aux faiblesses de la jambe. Et je vais vous dire quelque chose. Les malvoyants ont une sensibilité que la plupart d'entre vous et moi n'ont pas. Je suis en contact permanent avec une personne malvoyante. C'est comme si ils sentent les choses à tel point que tu as l'impression qu'ils les voient. C'est comme si quand il y a un obstacle devant lui, tu as l'impression que la personne voit l'obstacle. Non, leur sens sont développés plus que toi et moi. Et donc l'église doit se réveiller. S'il y a des personnes grippées, des personnes malades, paralysées, des membres qui ne veulent rien faire, qui ne veulent pas grandir. Toi qui es fort, lève-toi. Amen. Et serre ton Seigneur. Nous avons parlé déjà de la première maladie qui était là. Là. Et d'une autre maladie qui était le... Le... Je vais apprendre à chanter. La 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 la. Le manque d'amour, de réplique, oui, c'est une grande, grosse maladie. Parce qu'une église sans amour, ce n'est pas une église tout simplement. À une gala, je peux appeler ça mon ziki. Et comme on est là, si au centre de nous tous là, si le seul lien qui nous met ensemble, ce n'est pas l'amour de Christ, nous perdons notre temps. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui perdent leur temps à préquenter les églises. Beaucoup. Vous savez, c'est ça. Ne sois pas cette personne qui perd son temps à aller à l'église alors que tu as encore des tonnes, des tonnes de colère, de haine dans ton cœur. Tu perds ton temps. Tu viens, tu nous vois, on te voit, mais en part ça, tu ne reçois rien. Et ne t'attends pas à recevoir quelque chose de la part de Dieu si ton cœur n'est pas encore ouvert. Il doit être ouvert. Quand Jésus entrera dans ton cœur, tu vas voir que c'est simple parce qu'il va déposer l'amour dans ton cœur. Jésus seul peut déposer. C'est pourquoi arrêtez le fanatisme. Les hommes, oui, mon coach, c'est le meilleur coach avec lui, j'ai gagné la coupe du monde. Le meilleur coach qui puisse exister, c'est Jésus. Parce que quand il entre chez toi, il dépose la chose que personne ne peut déposer. Il entre chez toi, il dépose l'amour dans ton cœur et tu deviens une nouvelle créature. Tu deviens une personne importante, une personne adorable, comme on dit entre parenthèses parce que c'est Dieu seul qui doit être adoré. Vous comprenez pas ? Donc le sens, le deuxième sens. Une personne qu'on préfère. Quand on est à côté de cette personne, on se sent bien. avec des êtres chrétiens, on doit commencer à se sentir bien quand tu es là. Partout où tu entres, on doit se sentir bien. Quand la soeur est là, je me sens bien. Quand le frère est là, je me sens bien. Mais toi, quand tu entres comme ça, il y a des suces. il y a des personnes comme ça. Est-ce que tu es encore comme ça ? Est-ce que tu es malade à ce point-là que les gens n'osent même plus te suivre pour venir à l'église ? Pourquoi ? Parce que là où tu es, ta maladie est en train de mettre tout le monde mal à l'aise. C'était donc la deuxième maladie, c'était le manque d'amour. Et nous avions déjà commencé, introduits, sur le conformisme de l'église. J'avais même commencé déjà à expliquer c'est quoi le conformisme. Pour vraiment simplifier, ne pas faire de littérature, c'est le suivisme. C'est-à-dire l'église aujourd'hui, quand je dis l'église, ce n'est pas ce bâtiment, c'est toi et moi. Nous avons une attitude aujourd'hui des suivistes. c'est-à-dire, si tu vois quelqu'un faire comme ça, toi aussi tu dois faire comme ça. Tout ce que les gens font autour de nous, ça nous intéresse et nous devons le faire. Et comme c'est nous qui sommes les membres et qui constituons l'église, un groupe de membres suivistes qui copient tout à l'extérieur amène ça où ? À l'église et ils viennent infecter l'église. Et l'église, imaginez que la moitié de l'église est contaminée. Est-ce que l'église est informée ? Nous sommes, l'église se retrouve donc dans l'état maladif. Pourquoi ? Parce que une partie de ses membres sont contaminés. Voilà pourquoi l'église ne doit plus s'éterrer. Une église conformiste, c'est une église qui n'a plus le courage de parler de peur que les gens ne vont plus venir. Tu peux parler et si c'est de la part des dieux, si ça vient des dieux, ceux qui sont un dieu, qui reconnaissent la voix de leur dieu, ils vont venir. Et n'ayons pas, et nous trompons pas, toutes les personnes qui fréquentent les églises à travers le monde, tous, ne vont pas pour aller chercher Jésus. Est-ce qu'elles ont été toujours d'accord ? Tu comprendras la chose, quand un jour dans l'église quelqu'un te trahira, alors tu diras bandouki. À ce moment-là, tu vas généraliser bandouki l'église. Non, on n'est pas tous des bandouki. Tu es tombé sur une personne infiltrée dans l'église, une personne malade qui avait sa mission de venir inféter l'église et la faiblir parce que ça existe. Si nous retournons, nous ne sommes pas dans la guerre spirituelle, dans la guerre spirituelle, la stratégie de Satan, c'est aussi de former ses membres, de les envoyer dans les églises afin de faire aussi le travail d'affaiblir l'église, de distraire l'église. C'est pourquoi il faut être attentif au frère ou à la sœur. Est-ce qu'elle te distrait ou elle vient vraiment t'aider à te lever, à veiller et à faire attention à l'essentiel parce que dans l'église, il y a l'essentiel. Dans l'église, ce n'est pas l'essentiel, ce n'est pas comment je suis maquillé, je suis bien beau, je suis bien habillé, que les gens me regardent. Ce n'est pas ça. Dans l'église, c'est qu'on parle de l'amour des dieux. Dans l'église, c'est ça, c'est Jésus. Qu'on vante les qualités de Jésus, pas les qualités du pasteur. Dans l'église, on doit vanter les qualités de Jésus, on doit annoncer l'évangile, on doit parler de l'amour des dieux, combien Dieu t'aime, combien Dieu, malgré ton caractère, malgré tes faiblesses, il veut te délivrer. C'est ça dans l'église. Sache que comme tu es là, jusqu'à la minute où je suis en train de parler, Dieu veut faire quelque chose pour toi. Tu as comme moi fait beaucoup de mauvaises choses, mais Dieu n'a pas encore fermé la porte, c'est ce que je vais te dire ce matin. Il n'a pas fermé la porte, au contraire, ça m'est toujours là, attendez. Si tu les signes maintenant, tu peux la saisir. Amen. L'église conformiste, c'est donc cette église qui a pris la mauvaise habitude de se taire, de voir les choses et de paralyser, tétaniser, intimider, qui ne veut plus parler, qui laisse passer les choses qui ne doivent plus jamais exister dans une église. Comme je l'ai dit, une personne qui vient de faire son entrée dans l'église, une personne qui a été invitée, qui ne connaît pas Jésus, mais une personne à qui on a apporté l'évangile qui arrive aujourd'hui. Quelle que soit la manière dont elle va venir, on va l'accueillir. Pourquoi? Parce que c'est une personne que nous devons former. Amen. Mais toi, concouba, concouba, nous avons les yeux sur le concouba. Ne continue pas à distraire les gens. Parce que là, on peut commencer à te soupçonner. Est-ce que tu n'as pas une mission de détruire, par exemple? Oui. L'église malade, c'est cette église qui prend tout dans le monde et amène dans l'église. Je me souviens que j'avais déjà cité un exemple. Quelqu'un peut se rappeler ce que l'église malade fait? Quelqu'un s'est souviensé? Comment on appelle la vie? Qui connaît Valentin ici? Ah oui, dis-moi, ah oui, c'est ce que tu n'as pas la vie de ta matière. Qui connaît Valentin? Tu ne connais pas un certain Valentin? Tu ne connais pas Valentin vraiment? Mais alors, pourquoi? C'est à quelle date encore? Rappelez-moi, parce que ces histoires-là ne sont pas dans ce monde. hein? Non, ne faites pas simplement, vous le savez. Oh, c'est... Désolée. Merci quand même. Mais c'est le téléphone. Ces jours-là, comment tu prends ton courage, tu prends ton téléphone pour Saint Valentin? Qu'est-ce que tu as bien avec lui? Tu ne me connais pas. Comment tu peux me souhaiter, comment? De me parler de quelque chose dont tu n'as aucune idée. Aucune idée. Qui est Valentin? Tu ne sais pas. Qui t'a dit que Valentin était saint? Voilà l'église malade du conformisme. Pourquoi? Parce que quelqu'un, quelque part, s'est élevé et dans ses rêves, il a décidé qu'il va déclarer que Valentin était saint et que lui, Dieu l'a chargé de s'occuper des amoureux. Bêtise. Chrétien, nous sommes pas tout le monde, réfléchissons. Nous sommes les enfants des dieux et Dieu ne peut pas avoir des enfants. Vous comprenez? Si Dieu est sage et la source de la sagesse, un enfant des dieux est sage. Il se pose des questions. Il n'embrasse pas tout. C'est comme des enfants. Ils ramassent tout. Les cacas de chat. Le tout. Ah oui, les enfants, c'est comme ça. Et l'église aujourd'hui, elle est comme ça. On ramasse tout. Ne parle plus pas parce que les pasteurs, soi-disant, même les pasteurs, sans discernement, devant la chair, bon Saint Valentin, s'ils ont des fidèles comme moi, ils risquent d'attraper une question. Ah oui, mais imagine quand tu commences à... Il y a un qui a répondu. Mais nous sommes quand même dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Amen. C'est quoi cette histoire? Nous sommes dans le monde et nous sommes pas obligés de ramasser tout ce que le monde fait. Amen. Au contraire, nous sommes appelés à nous démarquer, à rayonner, à être différents, à faire les choses différemment. Ma soeur, mon frère, sois fiers d'être différents des autres. Amen. D'être distingués. Les enfants des familles royales, vous connaissez la vie là qui va devenir la future reine de Belgique? Vous suivez un peu comment son parcours? Elle a fini les études en Angleterre maintenant et va aux Etats-Unis. Pourquoi? Parce qu'elle doit être très distinguée. Différent. On suit tout. Nous, nous sommes plus que cet enfant. Que la future reine. C'est parce qu'on ne se connaît pas. Tu ne connais pas ton statut. Tu ne sais pas qui tu es. Tu y es plus que les enfants des familles royales. Parce que ton père est le roi de rois. Donc ton père est le roi des rois de ce monde. Et si réellement tu as conscience, vous savez quoi? Moi, je suis fier d'être un enfant des dieux. Je suis fier d'être un enfant des dieux. Et quand je me retrouve dans le monde, je ne sais pas qui est là, si ce sont les enfants des dieux ou pas, mais je suis fier d'apporter, quand je me trouve quelque part, d'apporter quelque chose de plus aux gens qui sont là de la part de mon père. Ne sois pas orgueilleux, mais sois fier d'être ce que tu es, si réellement tu es, celui qui a l'esprit des dieux en lui. C'est quoi cette église? Tu y es là, fondu dans la masse, tu trouves les gens en train de se rouler par terre, toi aussi, tu vois, je veux faire aussi la même chose. C'est quoi l'église malade? C'est une église, écoutez, j'ai déjà parlé de ça. Le conformisme, j'ai dit que c'était le suivisme, mais c'est aussi le panurgisme. On va dire, mais c'est quoi ça encore? Non, je ne suis pas en train de vous amener dans un auditoire. Je vais expliquer. Ceux qui ont entendu déjà parler de panurge, j'en ai déjà parlé, mais on a oublié. Quand j'ai parlé d'une série de moutons. Bon, nous, c'est ce qu'on a appris à l'école, les moutons des panurges. Quelle est la particularité de ces moutons? Panurge, c'est une personne et il avait son trompon. Il a eu des problèmes avec son voisin. Qu'est-ce qui s'est passé? Son voisin, pour se venger, il a pris un mouton de son voisin panurge. Il est allé le jeter dans l'eau, dans la meuse. Et comme les moutons sont des suivistes, le mouton, il fait ce que si, tu ne passes à plein de moutons. Tous les restes, ils font la même chose qu'ils ont fait. Et comme le troupeau était là, ils ont vu une mouton dans l'eau. Ils ont dit que c'était un jus. Et tous, ils ont sauté dans. Et donc, ils s'étaient vengés des panurges. Pourquoi? Donc, tout son troupeau a péri. C'est comme ça. Et aujourd'hui, l'Église a cette attitude-là. C'est ce qu'on appelle le panurgisme, c'est-à-dire faire comme tout le monde. Et quand tu veux faire quelque chose différemment, non, c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est la partie de quoi? Quand tu dis qu'on ne fait pas comme ça, tu le dis à partir de quoi? Tu te bases sur quoi? Parce que moi, le Saint-Esprit m'a dit qu'à ce moment-ci, on va faire la chose comme ça. toi, donne-moi quelle est ta référence. Quelle est ta référence? D'ailleurs, qui t'a dit que dans une Église, on doit toujours commencer par chanter et terminer par prêcher? Qui? Tu veux me montrer dans la Bible? Et si je dis qu'on arrive ici à 10 ans, on va commencer par la prédication. On va dire, hé, dis-le, et toi, dis-moi, ton modèle-là, c'est qui? Le modèle de Jésus. Je vous avais dit qu'il y a beaucoup des choses qu'on fait aussi aujourd'hui parce qu'on suit, parce qu'on s'est confortable, parce qu'elle nous a retrouvés comme ça, parce que mon pasteur fait c'est comme ça. Si deux fois les retardateurs arrivant, ils trouvent déjà la louange, on avait déjà fêché, c'était terminé, je crois qu'ils vont réfléchir deux, trois, quatre fois. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui m'aiment toujours? Amen. Moi, je vous aime. Amen. C'est entre nous. Il ne faut pas dire ça aux gens de l'extérieur. Ils vont envoyer. Il y a des choses qu'on doit s'y partager entre nous. On va dire tout simplement que Jésus les aime. Amen. Et donc, cette attitude-là, l'Église l'a adoptée. On prend le volontisme à l'extérieur de l'Église et on la met dans l'Église. Imagine déjà quand le pasteur se lève ici pour souhaiter bon saint, volonté aux gens, les moutons, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aussi. Et ils vont commencer et ils vont acheter des tigmes. De quelle couleur, ma sœur? Et tout ça, sans jamais se poser une seule petite question pourquoi j'ai fait ça. Et si vous ne faites pas attention, demain, le 14 février, un jour, vous allez arriver à l'Église. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. c'est le jour de la saint volontaire. Si vous ne faites pas attention, ça va arriver. Tu viens célébrer saint volontaire à l'Église, moi, je suis rituellement en chez un réveil. Je me lève et je sors. Imagine. On peut se révéler d'une bonne manière. Je viens un matin ici avec mon pigeon. J'appelle Jonathan, là, on prend le couteau. On commence à l'égorger ici. Je vous conseille de partir parce qu'à ce moment-là, il y en a l'éabîné. Il y en a l'éabîné. J'ai été déjà voir quelqu'un et il m'a donné un truc pour remplir l'Église. Alors, il faut le son. Jésus l'a déjà fait pour nous. Alors, il ne faut pas tout accepter. N'acceptez pas tout. Je vais dire ça parce que c'est pasteur. Tant que le pasteur est imitateur de Paul quand Paul était imitateur de Jésus. Suis-le. Quand il sort de là, commence à te poser les questions et tire le frein en main. Mais continue par le suivre. Qui que ce soit, pourquoi? Parce que Jésus nous a avertis que plusieurs viendront à mon nom. C'est-à-dire qu'ils ne viendront pas dire que c'est eux qui sont des dieux, mais ils viendront parler de Jésus. Mais en réalité, ils ne seront pas de Jésus. Est-ce qu'on fait attention à ça? Tu connais pas que Jody démarque comme ça? Eh pasteur, vous avez un zambé. Dieu t'a révélé qu'il est à lui. Il lui appartient. Comment savoir que celui-là appartient à Dieu? Quand il s'appartient pour la goutiller? Ne dis pas parce que j'ai rêvé de lui. Parce que toi, tu rêves. la plupart des songes viennent aussi comme de la... Ah oui, c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Tous tes rêves ne viennent pas de Dieu. Ne veux pas nous raconter les histoires ici. Si tu n'aimes pas quelqu'un, tu peux le voir selon tes pensées et puis le diable peut t'inspirer des choses. Oui. Comment savoir que cette personne est de Dieu? La soeur ou le frère est de Dieu? Alors, dans nos églises, il y a des serviteurs, des apôtres, des bishops, des tchops, de tout ce que vous voulez. Il y en a qui n'appartiennent pas à Dieu. Ne les suivez pas aveuglément. Parce qu'ils vont vous amener dans cette église-là qui suit tout. Ne permets pas au pasteur de te souhaiter un bon parlementaire. C'est comme aujourd'hui. Ça, c'est acquis. Noël, pour certaines églises soi-disant de réveil, ils célèbrent, ils fêtent Noël. Soit disant, ça doit être l'anniversaire. L'anniversaire de qui? Et on fête son anniversaire quand? Non. Ton anniversaire à toi, tu le fêtes quand? Le jour de ta naissance. Quelqu'un peut me donner la date de naissance de Jésus? Parce que chaque fin d'année, c'est des débats. Quelqu'un peut me donner une Bible où il y a la date de naissance de Jésus. J'allais te défléchir aujourd'hui. Alors, vous fêtez l'anniversaire de qui? Papa John, c'est le mois d'octobre. Au mois de janvée, si tu fais que ce n'est pas pour moi, tu fais autre chose. Est-ce que ce serait compliqué à savoir? Alors, parce qu'il est connu, il va venir, il va sauter, il va te renforcer. Oui, Noé, Noé quoi? D'ailleurs, les gens sont allés chercher Noël. Elle, dans la Bible, c'est Dieu. Donc, une journée sans Dieu. Voilà l'église malade qui prend tout. Le verset de base avec lequel nous avons commencé, mais aujourd'hui, nous allons en avoir deux. Oh, nous avons encore un peu de temps. C'est le verset que nous devrions tous connaître, c'est Romain chapitre. Il n'y a pas quelqu'un qui a inspiré. Romain chapitre 1 euro. 12, verset 12, verset 12, verset verset combien? 13, 1, le primaire, 10, et, le tricheur, le tricheur, le tricheur, le tricheur, c'est le tricheur, vous trichez à l'église, il se souvient vous avez triché ça ne compte pas c'est ça le verset de base par rapport à l'église par rapport au monde l'église ne doit pas se conformer l'église ne doit pas suivre l'église ne doit pas faire aveuglément sans discernement tout ce qui s'est fait dans le monde c'était le verset de base maintenant retournons un peu dans l'ancien testament parce qu'il y a eu un symbole dans l'ancien testament Esaïe chapitre 8 verset 53 dans l'ancien testament Dieu avait un peuple et aujourd'hui l'église est constituée de ceux qui sont reconnus comme étant le peuple de Dieu donc il y a un paralysme Esaïe 8 53 on a juste rappelé que la Bible nous dit ne vous conformez pas n'imitez pas mais ici on est dans Esaïe pour parler d'un peuple de ceux qui étaient considérés comme étant le peuple de Dieu et toi et moi ce matin nous formons aussi dans le temps présent dans le nouveau testament nous sommes aussi le peuple des dieux 53 oui parce que ça n'existe pas 54 j'ai dit quoi mais 53 oui alors c'est le sommeil c'est le sommeil c'est le sommeil c'est le sommeil il parle du peuple qui ne devait pas imiter les nations à côté de lui à 5 heures du matin on n'a pas l'esprit trop clair en attendant nous deux Corinthiens chapitre 6 verset 17 et 18 pendant que je cherche le verset en question je l'avais noté et par eux je crois un Corinthien deux Corinthiens 6 deux Corinthiens chapitre 6 verset 17 et 18 tu peux me le lire s'il te plaît je lis la parole à la main de Jésus c'est pourquoi sortez du milieu de et séparez-vous dit le Seigneur ne touchez pas à ceux qui sont impurs et je vous accueillirai la Bible dit quoi c'est pourquoi sortez du milieu de je vais revenir à ce verset là je l'ai là sortez du milieu de de qui c'est l'église le Seigneur dit sortez un homme du milieu de quelque part ou de certaines personnes et insiste séparez-vous dit le Seigneur et ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillirai si nous ne sortons pas si nous ne nous séparons pas si nous continuons à toucher à ce qui est impur est-ce qu'il va nous accueillir ? est-ce qu'il va nous accueillir ? c'est là que je dis qu'on fait de la Bible des slogans on oublie l'essentiel les gens vont à la facilité ils vont à ce qui leur fait plaisir ne cherche pas dans la Bible ce qui te fait plaisir cherche ce qui te corrige cherche ce qui te chatue ce qui te pique parce que c'est comme nous sommes malades la piqûre ça ne fait pas du bien les médicaments comprends ça ne nous fait pas du bien ça a toujours un mauvais goût mais c'est un goût pour notre guérison si tu veux la guérison prends la parole des dieux dans son ensemble ne commence pas à couper les versets j'aime bien vous savez les versets que je dis la tête est non la queue j'y reviendrai en long et en large je peux déjà te recommander d'être en homme par tu tu vas aller lire ne prends pas ne tombe pas dans les dans les slogans ça ne te servira à rien parce que tu ne verras pas la chose pourquoi ? parce que tu es à côté de l'essentiel tu prends ce qui te plaît et tu oublies l'essentiel il faut prendre l'essentiel sortir je me suis fait pencher sur sortir je n'oublie pas le Esaïe c'est quoi sortir ? on va dire oui si on ouvre la porte on sort je vais donner trois versets qui vont te donner le sens de sortir ce que le Seigneur va te dire acte chapitre 19 verset 9 le mot en grec s'appelle je ne sais pas si c'est aporizo 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 ou aporizo parce que je ne sais pas les prononcer mais je sais que ça veut dire en grec dans le Nouveau Testament aporizo voilà c'est ce que ça veut dire qu'est-ce que ça veut dire ? c'est le même mot qui est utilisé dans les trois versets que je vais vous donner acte 9 verset 19 mais comme quelques-uns restaient endurcis et incendus décriant devant la multitude de la voix du Seigneur il se retira il se retira d'eux sépara les disciples aporizo aporizo il vit quoi ? il les sépara donc quand on te dit de sortir on te dit de te séparer pas de rester ensemble l'église doit se séparer de quelque chose de certaines choses de certaines pratiques frères et sœurs si on vient t'amener quelque chose il y a beaucoup de choses que nous devons faire dans le monde mais si c'est là on n'a pas Dieu et ne vient pas de Dieu ça ne sert à rien mais si on fait si faible ça ne t'apporte rien Dieu a pris que tu a commencé à fêter Saint-Valentine ça t'a apporté quoi ? tu crois qu'en faisant Saint-Valentine ton mari va t'aimer plus attention peut-être le jour de la Saint-Valentine parce que c'est comme ça que ça se passe il va te tromper avec quelqu'un d'autre ah oui c'est ce qui arrive il y a eu aussi des divances à cause de Saint-Valentine parce que ce jour-là le bouquet de fleurs c'était pas pour toi c'était pour quelqu'un d'autre Saint-Valentine avance l'esprit d'eux derrière tout ce que nous voyons il y a un esprit c'est ça que vous oubliez ce sont des choses qui se préparent dans le monde des ténèbres spirituellement avant de venir vous les balancer et vous acceptez comme ça vous embrassez ça fini vous devenez des victimes le jour où tu vas casser ton couple parce que tu es en train de suivre les choses bêtement tu vas voir c'est là qu'il va comprendre devant la multitude de la voie du Seigneur il se rétira de se rétira sépara les disciples se rétira se séparer c'est ce que ça veut dire quand on dit sortez du milieu de qui soyez séparés du monde et de ce que le monde fait tout ce que le monde le monde fait beaucoup de choses le film fait de l'amour ce n'est pas inspiré par Dieu ça ne vient pas de Dieu et ça n'honore pas Dieu je parle de quelque chose parce que ça fait des siècles et des siècles je regardais ça jusqu'au jour où le Seigneur m'a donné un signe clair je n'ai pas abandonné ce film parce qu'on m'a fléché mais j'ai un signe clair j'étais là je regardais et avec 15 ou 10 ans nous disons que nous sommes des chrétiens à côté de nous quand le Seigneur a suscité une question maintenant répond tout ce qui s'est fait là toutes ces relations là qu'on ne comprend pas aujourd'hui tu es avec le père aujourd'hui tu es avec le copain demain tu es avec la fille demain tu es avec eux et tu les gardes bien là ça ne finit jamais est-ce que c'est un bon exemple non Seigneur je me suis lévé comme une poule mouillée je suis parti ça nous arrivait il est arrivé souvent nous on regardait souvent chez nous à la maison on regardait il est où Miguel il était témoin aussi il était témoin on regardait souvent beaucoup de choses se font dans le monde mais ce n'est pas pour nous frères et soeurs je dis des choses que je connais et je préfère venir une dame ici qui va vous parler de quatre le rest on regardait ça beaucoup divertissement non jusqu'au jour où le Seigneur nous a parlé comme ça on était là tous ensemble le Seigneur son coeur ne se sent pas je ne me sens pas bien j'ai dû la prier elle parlait deux minutes après elle nous revient les yeux fermés je ne sais pas si elle volait si elle faisait quoi les yeux fermés et on nous a engueulés comme de bébés depuis ces jours-là je vais chez toi tu mets le riche je sors et les gens veulent qu'on le dit c'est comme ça pourquoi parce que ça ne glorifiait pas Dieu ça glorifiait Satan parce qu'il y a un qui est là une star qui est là qui déclarait je suis le fils préféré du démon le démon préféré de Satan et nous avons écouté ça le Seigneur vous êtes en train d'écouter qui est-ce qu'on profite pas moi mais Satan depuis je demandais à Miguel il était témoin depuis on a arrêté c'est la même chose si on t'a dit aujourd'hui à l'église ne regarde pas le fait de la mort tu vas dire oui j'attends d'être convaincu mais avant que tu sois convaincu je ne suis pas revenu il y a des gens qui attendront leur conviction mais en attendant qu'ils soient convaincus il sera trop tard pourquoi ? tu seras déjà à revenu si je nouille à un attache qui dit si le crocodile si un poisson te dit que le crocodile est malade il faut le croire parce qu'ils habitent ensemble il vient de l'eau j'étais avec lui je le vis malade donc des fois quand on te dit nous les personnes âgées ou les personnes converties avant vous donc les quand on te dit attention c'est dangereux fais quand même attention il dit paris il faut que n'a mon Thomas tu veux voir des blés tu ne le verras peut-être pas il s'il va trop tard Amen donc ici on dit qu'il fait il dit quoi séparer les disciples et donc ici c'est pour montrer le sens des sortes donc le même mot que nous avons dans 1 Corinthiens où on dit sortes du milieu d'eux c'est le même mot qui est utilisé ici séparer donc sortir veut dire séparer un deuxième verset pour vous convaincre Romain chapitre 1 verset 1 Romain chapitre 1 verset 1 l'autre sens du mot sorter donc quand on dit sorter ou quand on nous dit de sortir Paul c'est un vinaire de Jésus Christ appelé à être l'apôtre mis à part pour mis à part c'est le même mot attends je vais nous le voir le même mot à vos à vos risaux c'est à dire mis à part sorter veut dire mettez vous à l'écart mettez vous à part ne marchez pas ensemble avec ces gens donc c'est séparer c'est sortir c'est se mettre à l'écart ce n'est pas suivre bêtement quand Jésus dit renoncer c'est à dire que devenir chrétien pour ne pas être rendre l'église malade l'église doit apprendre à se séparer de certaines choses de pratiques de certaines pratiques même des pratiques intimes l'église malade c'est une église déconstituée des membres qui pratiquent la sodomie chez eux et qui viennent à l'église veulent être remplies du Saint-Esprit ça ne se fera jamais amen alors regarde comme ça là on met les caméras j'ai dit l'église doit parler le mot sodom vous entendez Sodome non Sodome est-ce que c'était un bon exemple et donc la sodomie vient du mot Sodome non mais mais quoi tu veux changer la Bible tu veux changer la Bible l'église est en train de se surveiller et elle va parler c'est ça sortir du monde pourquoi parce qu'on a regardé tellement les films pour nous l'église 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 c'est ça qu'est-ce que tu fais à regarder les femmes comme des chiens abominables quand on est dans le monde quand on est au Saint-Christ on est mort comment tu peux être là et regarder ces spectacles abominables si tu l'as sur ton téléphone c'est pas mon problème mais cet esprit veut qu'on en parle c'est ça qui rend l'église malade ça ça n'appartient pas à l'église ça ne vient pas de l'esprit de Dieu et les chrétiens doivent s'en débarrasser tu ne seras jamais alors jamais rempli du Saint-Esprit tant que tu es comme ça et comme l'église c'est l'ensemble des membres des membres qui viennent vides remplis de pornographie ils ne peuvent jamais rendre l'église plus fort nous avons pu le laisser tu veux pas ce qu'il faut là marie-toi prends ton mari prends ta femme et profite c'est un don que Dieu a donné il y a la personne qui disait mais les enfants j'ai dit écoutez il y a beaucoup de dons que Dieu a fait mais il y a un cadre dans lequel on doit profiter de ces dons pas sauvagement comme ça vous avez dit une chose les animaux ne se marient pas alors marque la différence avec les animaux l'animal ne se pose pas des questions ce qu'il y trouve dépend de lui si c'est son père si c'est son grand-père si c'est son grand-père si c'est son grand-père si c'est quoi les toquer parce que si l'église l'église doit parler ces choses affaiblissent l'église même les choses que tu fais dans ta chambre te rendent beaucoup plus faible et empêche que le Saint-Esprit te remplisse et si on ne te les dit pas tu les regardes dans la télé sur ton téléphone tu vois dans les magazines et si l'église se tait tu vas continuer à les faire donc aussi alors si ce n'est pas l'église qui te crie va te dire encore le mot qu'est-ce qu'il raconte oui je vais encore vous choquer on sort ici j'ai acheté une banane je te la donne tu vas en faire quoi manger comment dans le nez est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen au-delà il faut que l'église me dise l'église tu prends une banane essaye un peu on va t'amener à l'hôpital c'est pourquoi l'église parle de ça comme des état de relation de pratique contre nature et alors la banane la banane c'est bon dans la bouche on te donne des cacahuètes tu vas mettre dans l'oreille c'est un cac tu vas aller te retrouver en ORL amen on doit soigner on doit soigner l'église frères et soeurs on doit soigner l'église amen on doit soigner l'église oui c'est ma femme c'est ta femme mais c'est l'enfant de Dieu ta femme c'est la fille de Dieu et son corps n'est pas un jouet amen c'est le temple du Saint-Esprit est-ce qu'on entre dans le palais royal par les fenêtres ou par la porte je vois cette histoire il faut faire la différence entre la porte et la fenêtre et la torture ne fait pas comme les hommes là et c'est des fois non moi aujourd'hui il faut que j'entre par la torture ça ne s'est pas fait des fois et ça l'est même à la moukou l'entrée c'est la porte là c'était un cas exceptionnel n'est pas ce genre de foi et d'ailleurs là dans le domaine là ce n'est pas un domaine de foi c'est un domaine d'obéissance de faire ce que Dieu veut amen tu as l'habitude de tricher d'entrer par la fenêtre et tu viens ici Seigneur remplis-moi remplis-moi hey remplis-le quoi tu as déjà rempli tellement de choses et quand c'est déjà rempli il n'y a plus moyen d'ajouter des choses tu as déjà rempli tellement de pourriture qu'il n'y a plus de place tu es rempli de choses de quoi tu es rempli l'église conformiste ne parle plus de ces choses l'église est comme une baba hey l'église réveille-toi et parle parce que si tu ne parles pas tes enfants vont mourir frère Dieu marié à la soeur ou la soeur Dieu mariée au frère ce n'est pas ton esclave et ce n'est pas ta propriété privée il y a d'abord un Dieu à qui nous appartenons tous et donc nous sommes avec nos femmes avec nos enfants avec nos maris dans le cadre du Seigneur et donc nous devons d'abord dépendre de ce que le Seigneur veut comment le Seigneur a défini les relations qui nous unissent et c'est dans ces cas là si tu sors de ces relations là ça devient autre chose le Seigneur va te bénir oh c'est fini ces histoires là pour que le Seigneur te bénisse il faut que tu sois rempli du Saint-Esprit pour que tu sois rempli du Saint-Esprit il ne faut pas te conformer au monde donc il faut te soigner là où tu étais malade il faut te soigner il faut au moins te dire que quand j'étais dans le monde je faisais ces choses là c'est comme ça faire ces choses là c'est comme ça qu'on va aller jusqu'au échangisme à part un animal est-ce qu'un homme qui n'est pas un animal peut amener sa femme pour la partager avec quelqu'un d'autre ou son mari pour le partager avec quelqu'un d'autre à part les animaux je n'aime même plus les animaux se battent parce que les animaux les lions là le plus fort ils se battent et puis le plus fort c'est celui qui garde c'est comme ça regarde les documentaires la spécialité des documentaires c'est comme ça que ça se passe mais toi vraiment crée à l'image tu ne partages pas des chaussures pas des vêtements pas de l'argent mais tu partages l'homme et la femme deviendront maintenant tu l'as partagé ils ont un donc c'est toi donc tu t'es partagé l'église conformiste c'est cette église et donc mise à part séparée mise à part l'église mise à part pour faire quoi ? ma soeur mon frère tu as été mise à part choisie et mise à part soyons fiers de connaître Jésus et d'appartenir à Jésus tu n'es pas à Jésus mais 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 tu n'es pas à Jésus ne permets pas aux gens de venir s'essuyer les pieds sur toi non tu vaux plus que ça oh vous voyez avant d'entrer là tout le monde peut venir neige ou je ne sais pas quoi il a marché sur quoi il fait ça non tu n'as pas été mise à part pour ça mais pour servir Christ parce que si toi tu n'arrêtes pas ça imaginez que vous aille d'ici c'est à cause d'Akan Israël a échoué alors qu'il devait prendre cette ville selon la promesse de Dieu mais ils ne l'ont pas pris à cause d'Akan c'est vrai nous sommes à une autre période mais si une église est remplie vous croyez que le feu de Dieu va descendre ça va être compliqué et en plus ça va donner beaucoup de travail aux gens qui restent de rester debout qui essayent de rester debout tu donnes beaucoup ils ne donnent pas trop de travail vous savez si à 2,3,4 on est fort on se met à genoux toi chez toi 4h du matin tu es en train de terceler moi j'intercède ça va mais si tu es à 4h du matin tu es en train de sauter par les fenêtres tu ne vois pas que tu me donnes le double travail hein amen le dernier verset 1 Corinthiens 6 17 c'est celui qu'on a donné dans Galates chapitre non non ça ça nous parle aussi des mises à part Galates chapitre 2 verset 12 les significations de le verset que nous avons c'est dit Corinthiens 6 et 17 où il est dit sortez du milieu de c'est que le Seigneur veut c'est que toi et moi sortions du monde parce que si toi tu sors du monde moi je sors du monde quand nous allions à l'église donc ensemble comme l'église a dit quand toi tu viens avec ton feu moi je viens avec mon feu et qu'on le met ensemble l'église sans flamme amen en effet avant l'arrivée vous connaissez le contexte ici avant l'arrivée des quelques personnes envoyées par Jacques ils mangeaient avec les païens et quand ils furent venus quand ils furent venus ils s'esquiva et s'éteint à on parle de qui ici c'est une histoire connue dans la Bible il s'éteint à l'égard toujours notre bon il s'éteint à l'égard même histoire le bonheur Pierre qu'est-ce qu'il fait il était tout le temps bien il mangeait avec les frères et les soeurs hypocrites les gens viennent de Jérusalem non moi je mange pas avec les païens il fait quoi j'étais à l'égard donc quand le Seigneur dit sortez il dit tenez-vous à l'égard éloignez-vous de certaines personnes de certaines pratiques de certaines de certaines coutumes c'est comme ça si toi tu fais attention moi je fais attention on va rendre l'église on va guérir l'église et on va rendre l'église plus forte si toi tu pries si toi tu pries et moi j'ai pris et qu'ensemble nous prions et qu'ensemble nous prions le Saint-Esprit va descendre et le monde sera sauvé et le monde est-ce qu'on peut chanter avec moi et le monde sera sauvé et le monde sera sauvé et le monde est-ce qu'on peut chanter et le monde est-ce qu'on peut chanter si tu pries si tu te tiens à l'écart si moi je prie si je me sanctifie lorsque nous allons évoquer le Saint-Esprit va descendre alors le monde l'église sera guéri Amen pas si nous dormons ça nous passons la journée dans les boîtes des ténèbres désormais moi je ne dirais plus boîte de nuit boîte des ténèbres si tu es encore là tu vas dans les boîtes des ténèbres la Bible dit Aforizou Amen si tu es encore dans les boîtes Aforizou oui ça s'appelle Aforizou il faut sortir de là ma soeur il faut sortir de là mon frère j'ai donné les trois verset 2 bon prenons par exemple Zahie toujours on va réunir prenons 43-12 43-10 43-12 c'est par rapport c'est pour comparer dans l'ancien testament et le nouveau testament avec un 2 corinthènes chapitre 6 verset 17 vous êtes mes témoins du éternel vous et mon serviteur que j'ai choisi afin que vous sachiez que vous me croyez et compreniez que c'est moi avant moi avant moi il n'avait point été formé des dieux et après moi il n'y en aura point continue ma soeur c'est moi qui suis éternel et hors de moi il n'y a point de sauveur je continue encore ma soeur c'est moi c'est moi qui ai annoncé sauvé prédit ce n'est point parmi vous un dieu étranger vous êtes mes témoins dit l'éternel c'est moi qui suis dieu l'église il y a un autre verset que je vais donner l'église nous sommes les témoins de dieu Israël a été choisi pour jouer un rôle et qu'à cause de ce rôle les autres nations allaient comprendre que le seul vrai dieu c'est le dieu d'Israël mais Israël n'a pas joué c'est pourquoi il devait se séparer c'est pourquoi il ne devait pas se mélanger c'est pourquoi il ne devait pas se conformer au monde de l'époque pour donner l'exemple pour être ce peuple distingué ce peuple différent qui montrait la lumière de Dieu qui montrait la différence entre Dieu et les idoles et aujourd'hui l'église nous devons jouer le même rôle c'est pourquoi le Seigneur nous a aussi mis à part pour montrer au monde toi tu montres au monde comment tout ce qu'on fait au lieu d'être inspiré par la parole de Dieu ce sont les magazines comment un crédit est inspiré par les magazines sans les magazines il n'y a pas un autre moyen d'être bien d'être beau d'être étanche il n'y a pas un autre moyen je vous ai dit une chose je vous ai dit je vous ai dit un moment avec moi scandale les soeurs excusez-moi je vais parler et le scandale auquel nous avons assisté hier avec témoin votre soeur Maman Lisa aucun homme vous ne pouvez reprocher rien aucun homme mais à la moitié des femmes elles étaient nues je ne comprends plus rien je n'étais pas seul un, deux, trois et moi quatre scandales c'était soit des poitrines dénudées j'ai eu des fentes jusqu'ici et elles s'inclinent nos qui mes soeurs et à mes renseignants elles vont aussi dans les églises c'est quoi cette histoire c'est quoi cette histoire tu t'es moqué de qui puisque Dieu est partout et il voit tout à l'église tu le fais voilà pourquoi l'église est malade qui sont dans nos églises qu'est-ce qu'elles font en dehors de l'église qu'est-ce qu'elles font scandale elle était gênée de toute façon je ne vois aucune femme si tu as une copine elle vient chez toi comme ça tu ne vas pas la laisser entrer parce qu'elle va séduire ton mari qui va laisser sa copine qui vient habiller comme ça chez elle qui ? ma soeur on copine bien aujourd'hui les autres je ne sais qu'elle ne me parle est-ce que toi tu vas laisser vraiment une femme habillée comme ça venir chez toi et puis on t'en va on dit va me faire des pédécoces sinon on reste à ça nous avons raison d'en parler et alors là pourquoi parce qu'il y a des intérêts en jeu sinon il y a l'enjeu qu'ils séduisent ton mari mais là elle le fait partout dans les fêtes il y a des célibataires toi tu viens te montrer comme ça ils vont faire des cauchemars c'est comme ça que les gens en rentrant des fêtes ils vont aller se masturber ou ils vont aller chez les prostituées parce que tu les as allumés que le Christ ne parle pas mais Jésus ne plus va parler combien de personnes tu as les allumés et le matin tu es Jésus est mon ami Jésus est mon ennemi Jésus il n'est pas ton ami Jésus n'est pas ami des personnes comme ça et c'est une chanson mais cette chanson n'est pas valable pour tout le monde est-ce que Jésus est l'ami de tout le monde vous êtes mes amis parce que parce que c'est Jésus qui a dit vous êtes mes amis parce que c'est la volonté du Père que tu as montré que tu as des grands bagages c'est pour toi comme ça pour toi tu peux en avoir même si ça pèse des tonnes tu ne vas pas avoir tous les hommes du monde tu te trompes illusion 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 parce qu'il y en a qui en ont des plus grosses que toi pas rêver je lis l'église va parler c'est une illusion tu crois que oui c'est sûr la plus belle tu n'es pas la plus belle au monde il y en a il y en a il y en a des millions et des millions et tu vas aller voir les femmes plus belles que toi que les hommes ont abandonné à la maison il ne faut pas rêver compte sur Dieu tu n'as rien qui fera que toi on ne va pas te quitter on ne va pas t'abandonner qu'on ne va pas regarder ailleurs arrête d'en foutre l'église ah je n'étais pas seul on va me soutenir moi si on me menace j'étais là on était ensemble est-ce que tu as vu quelque chose à réprocher à un frère dans la fête c'était pas des gamines de 18 ans non bah maman et toi tu crois que tu montres les bonnes choses tu montres rien de bon la réalité c'est ça désormais l'église va parler papa toi dans tes illusions tu crois tu vas montrer les choses peut-être que la personne ne pouvait pas imaginer là où toi tu vois l'excellence la personne par la météorité c'est pas bon ça va monter comme ça jusqu'à ce que vous compreniez toi tu crois que tu es les plus belles puisses du monde mais l'autre qui regarde avec un autre regard il faut arrêter il faut que quelqu'un le dise parce que les gens ne comprennent pas toi tu crois que c'est bon c'est beau c'est merveilleux ce n'est pas ça l'idée de tout le monde c'est pourquoi s'habiller c'est pour cacher son corps nous avons comme le frère vous avez dit chacun de nous nous avons nos défauts et nous devons les cacher vrai ou faux il y a quelque chose que tu n'es pas sur ton corps et le vêtement est destiné à cacher cela et toi tu ne veux pas le cacher tu veux le montrer si vraiment tu es sûr de toi mets-toi un peu devant la déshabitoire comme ça montre à tout le monde ne fais pas semblant vas-y à fond mais l'église souffre de ça après ses soeurs c'est comme ça après avoir fait ça les gens viennent le matin ils vont prier on ne peut plus prier pourquoi parce que tu ne sauras pas prier quand tu as passé des soirées comme ça tu ne peux pas prier tu as tes souvenirs et tu viens tu crois qu'on va prier on ne va pas prier aie pitié de nous aie pitié de l'église et craint Dieu surtout les vêtements le premier rôle des vêtements d'abord ce n'est pas de faire de toi la reine c'est d'abord de cacher ton corps c'est que tu veux vraiment mériter je vais vous dire tu veux vraiment te faire respecter habille-toi convenablement tu vas mériter le respect de tout homme ta façon de t'habiller peut permettre à un homme de venir faire un geste déplacé parce que tu as montré que tu es comme ça c'est comme David disait j'étais jeune je parle du jeune que j'étais j'avais en temps jeune le respect des femmes la tenue de la femme donnait déjà le respect mais quand tu viens déjà avec une ménégie en plus c'est déchiré pour te toucher je ne cite pas et la plupart du temps on te dit mais laisse-toi aussi oui quand déjà tu es capable de t'habiller comme ça on connait déjà ton esprit tu es comme ça en toi c'est ta nature parce qu'une femme sérieuse elle se respecte déjà par sa tenue elle cache son corps elle cache son corps toi qui es capable de le montrer à tout et puis seul en plus tu es dans l'intercession c'est des choses qu'on a connues l'église vient comme on ne sait pas toutes choses on te met dans l'intercession pourquoi pendant qu'on est intercédé on est en train de dormir pourquoi à cause de toi à quand on était en train de dormir pourquoi parce que tu as tellement fait pécher les gens toute la soirée et tu viens le matin intercédant alors que c'est ton esprit que tu as amené les soeurs c'est par amour et Dieu veut que ce jour-là tu sois prête ce jour-là sache que nous serons jugés chaque fois que tu as fait ça c'est écrit répands-toi aujourd'hui et ça sera effacé c'est ça l'amour de Dieu si tu te répands là aujourd'hui tout ce que tu as fait hier ça part mais attention répands-toi sincèrement change tout simplement tu peux retourner chez toi et changer ta carte je vais vous dire quelque chose si tu es courageuse va choisir tous ces vêtements-là je vais jeter tout ça mais je n'ai pas les moyens de renouveler moi je vais te donner l'argent pour renouveler dans les moyens je vais te donner les vêtements bien tu ne les vois pas mais bon je vais vous dire la vérité Laissez-le, continue. Amen. C'est un amen comment? Amen. Grâce, continue. Un grand amen bien là. Serieux au fond du cœur. Quand tu vas sortir, il te dit lui aussi. C'est pour ton bien ma soeur qui va mériter le respect. Vous savez quoi? Nous les hommes, quelque part, on est hypocrite. Le frère ne te le dira pas. Accepte que ton pasteur le dise. Dans l'église, il ne te le dira pas. Eh, lui aussi, eh. Pourquoi il s'habille comme ça? Alors, peut-être que les gens autour de toi n'auront jamais le courage de te le dire. Alors, profite de l'enseignement, de la prédication. Échange, tout simplement. Parce qu'on veut une église sainte, glorieuse, sans tâche et en bonne santé. Amen. Et pour qu'elle vit sur la bonne santé, d'où vient tout ça? Du monde. Des pourritures qu'on a ramassées dans les magazines. La mode. Les miss. Les miss. Les concours des miss, ce n'est pas des dieux. Toi, tu es plus belle que les autres. En fonction de quoi? En plus, tu as triché, tu as fait des cirurgies esthétiques, tu as fait des triches. On a attrapé des tricheurs. Est-ce que c'est bon d'aller mettre les femmes en concurrence pour dire qu'elles sont les plus belles? Est-ce que c'est raisonnable? Je suis bon, elle est belle telle que Dieu l'a créée. Amen. Et aux yeux de Dieu, elle est belle. Est-ce que le chrétien dit quelque chose? Non. Le concours des miss, on trouve que c'est normal. De la même manière qu'on commence à implanter les gens de l'église pour leur faire des concours, c'est toi le meilleur. Toi le meilleur, d'appeler toi, charnel. Ce n'est pas d'appeler le Saint-Esprit. La personne que vous allez choisir, ce n'est pas celle que Dieu a choisie. C'est celle que vous, vous avez choisie. Comme dans l'église, je vais dire, ah, lui, il est proche de moi. Lui, il est proche de moi. Je le fais, je lui donne confiance, je le fais. Est-ce que c'est celui que Dieu a choisi? C'est ça. Sortez du milieu de l'église, je vous accueillirai. C'est-à-dire, abandonnons ces choses. Les concours de miss, ce n'est pas notre histoire. Moi, je suis bon, je suis belle, tel que Dieu m'a créé. Comme Dieu m'a créé. David dit, je suis, je te loue de ce que, je suis une créature, comment? Tu ne peux pas répéter ça. Tu as un complexe. Arrêtez le complexe. C'est comme ça que, si le médecin ne te dit pas que tu es malade, tu es bien comme tu es. Moi, je me dis, je me trouve trop, tu te trouves trop comment? Trop quoi? Tu es bien. Dieu a créé des personnes, de tous genres, des grands, des petits, des minces. C'est Dieu qui les a créés. Toi, tu veux corriger Dieu. Tous les êtres humains ont été créés par Dieu. Quand on était des païens, Dieu merci, il y a la répentance, on s'est moqué des gens. On n'avait pas le droit. Et c'est ça qui a changé aussi quand nous avons reçu Christ. Le regard a changé vis-à-vis de tout le monde. Quand je regarde la personne, ce qui m'intéresse, ce n'est pas sa taille. Ce ne sont pas ses formes. C'est ce qu'il y a au-dedans de la personne. La beauté cachée que Dieu seul est capable de voir. même quand tu vas aller choisir ta femme ou ton homme, ton futur mari, avec vos portraits là, il faut qu'elle s'assoie Barbie. Hein? Là-bas. Oconzoubouka Barbie. Tu vas te lasser des Barbie. Il y a des femmes qui ne sont pas des Barbie qui sont en mariage depuis 50 ans. Mais toi Barbie, au bout de 2 ans, hum. Vous voyez que ce n'est pas important. Le plus important, ce n'est pas être Barbie. On ne vous trompe pas. Tu vas passer à côté parce que tu es Barbie. Non. Tout le monde n'a pas besoin de Barbie. Peut-être besoin de Barbie pour s'amuser. Mais pour construire quelque chose de solide, qui soit conforme à la volonté de Dieu, on va chercher beaucoup plus loin. On va creuser à l'intérieur, pas à l'extérieur. On ne s'est content pas des marques. On va voir ce qu'il y a dedans. Et là, si Dieu regarde le cœur, moi je regarde le cœur. Si Dieu regarde le fond, ou si je regarde le fond, la forme, ce n'est rien. Amen. Est-ce que tu veux être une personne qui participe à la guérison de l'église? On va se décrire. Tu vas dire au Seigneur, tu vas rêver.